Je commence mes propos par vous remercier parce qu'il est important qu'on se retrouve autour des sujets qui portent sur notre identité, qui portent sur ce qui constitue à mes yeux le substrat de l'entreprise, de notre nation. Une nation sans culture, vous le savez, c'est une nation qui n'existe pas. Et ce sur quoi portons la rencontre de ce matin, c'est un point essentiel de notre culture. L'intercution. Monsieur le directeur du CIP a rappelé le changement des dénominations, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est le prolongement de ce qui a été fait par nos aînés depuis 1999 qui a porté donc sur la biennale internationale et l'intercution. Nous aurions pu l'appeler le festival international du Sosobala parce que nous sommes le pays du Sosobala. 819 ans, le plus vieux balafon du monde, au cœur de l'empire du Manding, pour ceux qui ont lu l'époque du Manding. Nous aurions pu l'appeler le festival international de la Chora parce qu'on a eu également du grand maître de Chora. Mais il fallait choisir un instrument qui existe dans toutes les communautés de notre pays, avec différentes formes de prononciation certes, mais qui existe dans toutes les communautés de notre pays, qui est symbolique. Et l'objectif c'est qu'avec le JIP qu'on puisse tirer vers le haut l'ensemble de notre répertoire de l'ensemble de nos différents instruments de prononciation. Parce qu'il y en a beaucoup. Le dénomination, le changement de dénomination est venu de là. Et ça fait un peu plus africain, ça fait un peu plus diner que le dit Vietnam international des percussions, le festival international du Djembe, le Djembe c'est une appropriation de l'entreprise. Les percussions, nos instruments de percussions ont été des témoins, je dirais, en guillemets sonores, de nos joies et de nos malheurs, de notre bonheur, de nos tristesses, depuis des siècles à des siècles. Nos instruments de percussions ont rythmé nos danses, ont rythmé nos cérémonies funèbres, ont rythmé nos mariages, nos baptêmes, nos initiations, nos rites, dans la forêt Saint-Cré, qu'il s'agisse des quatre régions naturelles, les instruments de percussions ont été des témoins sonores de l'ensemble de nos différentes, de notre vécu, je dirais, de notre existence. Ne pas préserver ces instruments de percussions, ne pas les valoriser, c'est faire une bonne partie de notre identité culturelle. Aujourd'hui le constat est que certains de ces instruments ont disparu, parce que les joueurs, n'ayant pas eu un environnement propice à l'épanouissement de la transmission du savoir, ils n'ont pas pu transmettre le savoir-faire, ils ont disparu. Les instruments, bien, même s'ils existent, les instruments ne servent absolument à rien, parce que nous ne savons pas comment les jouer. Vous en avez quelques heures au musée du Foutard, pour ceux qui vous ont fait un tour d'avant, vous trouverez quelques instruments de percussions pour lesquels nous n'avons plus de joueurs. Vous avez une catégorie aussi qui est la voie de disparition. On m'a montré un type de flûte pastoral, c'est d'ailleurs le coordinateur du Brandy, pour lui, qui m'a montré un joueur, d'un type de flûte pastoral, il ne resterait que lui pour jouer ce type justement. Si nous ne nous réveillons pas, nous n'attirons pas l'attention des décideurs autour de la préservation de ce patrimoine important de notre culture, dans les dessins à venir, il ne restera plus rien. Les joueurs vont disparaître, les instruments seront des objets de musique. Ce n'est pas ce que nous voulons. Il faut que nos baptêmes continuent d'être rythmés par ces instruments de percussions. Il faut que le mariage continue d'être rythmés par ces instruments de percussions. Il faut que nos cérémonies funèbres également continuent de le faire. Donc, l'outil que nous utilisons est aussi un outil politique qui permet, via ce festival, l'essence de notre déprémancie culturelle. Parce qu'on décide de relier le monde des percussions à un peuple dénigé. Pour démontrer que nous avons été, nous sommes toujours un pays de percussions. Je ne vais pas rappeler l'épopée des palaises africains, le palais de Jolibas. Il n'y a pas de cirque sans percussions, il n'y a pas de palais sans percussions. Et donc, le festival international du Jolibas sera l'occasion pour nous de reprendre la place qui nous revient de toi. C'est cela le R du repositionnement dans les sectaires du CNRD. Le repositionnement sur le plan culturel, sur la scène internationale. Dans tous les festivals où l'on parle de percussions, il faut que, quand on pense à l'Afrique, qu'on pense à la république. Ce serait une façon pour nous de nous rendre hommage à nos aînés, à ceux qui ont ouvert de grandes écoles de percussions dans le monde. Au Japon, au Chili, en Chine, en France, je n'en parle pas, aux États-Unis, je n'en parle pas. Mais ils sont nombreux, c'est maîtres de percussions qui sont d'origine guinéenne. Ils enseignent, ils transmettent ce savoir-faire ailleurs. Mais dans leur pays, ils n'ont pas un écosystème créé qui puisse leur permettre de venir avec leurs élèves blancs occidentaux pour essayer de se ressourcer et peut-être créer une certaine économie autour de la percussion. Le festival du Jolibé reprend un peu le masque. Donc, vous avez une dimension qui porte sur le rappel historique. On a été un pôle d'attraction dans le domaine de la culture. Il faut qu'on reprenne la place que nous devions voir. Il y a la dimension qui porte sur le repositionnement. Sur la scène internationale, nous voulons vraiment créer un écosystème en partie de ce festival qui permettra aux programmateurs de festivals en lien avec les productions qui vont venir voir nos troupes jouer, qui vont être émerveillées par le talent eugénique de nos troupes. Cela pourrait être donné naissance à des signatures de contrat et permettre à ce que ces troupes puissent avoir des promesses à l'international. Donc, il y a une dimension importante dans ce niveau. Vous avez la question de la valorisation. Nous mettrons également en exemple les différents instruments de percussions qui sont en danger, ceux pour lesquels nous avons beaucoup de choix. Et réfléchir à des pistes de solutions sur comment pérenniser sur le point de notre patrimoine culturel, comment pérenniser ces sonorités-là. Et la dimension la plus importante, c'est la dimension économique de ce festival. Il y a des programmateurs, Marc, on n'est pas rentré dans les détails, certes, mais il y a des programmateurs de festivals qui sont apportés. J'ai pris part au dernier Massa, du côté d'Abidjan. La Guinée a été représentée la Pâle Grasse au concours du Fodac, notamment. Et nos propres qui ont joué, certaines d'entre elles ont pu signer des contrats avec des programmateurs de festivals qui sont venus de monde entier. Donc, ne voyez pas en la culture, ne voyez pas sur la question des percussions qu'une question festive, et une question d'emploi, et une question économique. parce que ça peut créer du genre pour les gens, pour les jeunes. Ça peut donner un certain espoir à nos jeunes qui jouent aux percussions. Ça peut créer un marché. Et c'est ce marché que nous voulons créer avec le Festival Interessant du Jérôme. Que les gens se disent, quelle est la prochaine émission ? Il faut qu'on parte à la source des percussions. Il faut qu'on vienne un peu plus du bien. Parce que c'est là où devient le grand bête de percussions que nous avons en Occident. récemment, nous avons lancé la construction du centre culturel des rythmes de danse de Amana, Kouroussa, qui va tourner donc autour de la danse des hommes forts, le tour de l'art. Et vous avez dans les contrées de Kouroussa des Chinois, des Japonais, qu'on appelle en France, mais qui sont venus apprendre. Ils ne regardent pas les intempéries, ils ne regardent pas le changement de paysage. Et tous ceux qui ne s'accommodent pas à leur culture, ils regardent ce qu'ils sont venus prendre. Le savoir-faire de nos percussions. Ils viennent apprendre et la danse et les rythmes qu'ils vont avec. Nous-mêmes qui n'a, il faut qu'on ouvre les yeux sur le trésor dont nous disposons. Donc, je peux m'attarder toute la journée sur l'importance de ce festival, sur l'importance de la préservation et de la valorisation de nos percussions, sur l'importance de créer un écosystème et marcher autour des percussions. Comme d'autres pays ont créé tout le marché ailleurs. Il n'est pas normal que nous soyons le pays de feu sur l'écran de Kourouani, le pays de Morikanti, le pays de grands artistes, le pays du populaire jazz, que sais-je encore, de plusieurs grands noms qui ont façonné la culture africaine et internationale, que nous ne puissions pas avoir un marché sur la culture qui puisse être au moins un marché reconnu tout par le monde, à telle enseigne que chaque année que l'on puisse se demander à quelle date réelle se tient ce marché à l'économie. Le Massa, on sait quand ça se tient. Le Festako au Bokkina, on sait quand ça se tient. Du côté du Mali, la vidéo et la photographie ont été appropriés. Nous, qu'est-ce que nous faisons ? Il faut qu'on se réveille. Et c'est par la culture qu'on peut réagir cela. Donc, mesdames et messieurs, distingués, invités, chers confrères, je souhaite que ce festival soit votre, que nous soyons tous engagés à préserver nos traditions, que nous soyons tous engagés à promouvoir ce qui va être fait, parce que ça va au-delà du ministère de la République. Ça porte aussi notre identité en tant que guinéants, ceux qui nous distinguent des autres, ceux qui nous caractérisent et nous particularisent dans le monde. Dans le concert d'un nation, lorsque chaque peuple vient avec sa particularité, la mosaïque qui est créée est une belle mosaïque. Il ne faudrait pas qu'on perde ce qui fait le nom des guinéants. Et les percussions, c'est cela, c'est vraiment une bonne partie de notre identité culturelle. Donc, abonnez-vous de ce festival. Faites-en le vôtre, parce qu'il permettra le rayonnement sur le plan culturel de notre pays. J'aimerais m'en arrêter là et vous donnera encore une fois un grand merci. Nous avons accueilli beaucoup de monde. Il y a des personnes qui ont été invitées et qui n'ont pas été invitées. Mais puisqu'elles ont appris qu'il s'agit des percussions et de l'ambiance et de l'ambiance, il y aura du monde pour plus d'étrangers. Nous sommes un pays d'hospitalité. Je compte vraiment sur ce sens élevé de la responsabilité de chacun d'entre nous pour que nous puissions faire de ce festival une véritable réussite. Merci à toutes et à tous. Je voulais mentionner deux choses. J'ai parlé d'une pôle d'attraction de la Guinée. Faire de la Guinée est un véritable pôle d'attraction. comme ce fut le cas par le passé. Et nous sommes en train de le réussir petit à petit. Vous avez le filtre qui est programmé pour le 4 au 8. Vous avez également le concours de pôté Miss Guinée qui est programmé ici à la plage quand même avec peut-être l'une des plus belles cérémonies d'ouverture de toutes les compétitions Miss Guinée à la Guinée. Parce que l'État a décidé de mettre le paquet par rapport à cela. Un partenariat bien entendu avec le comésien. Par rapport au Fritz, vous avez également le concours de l'un des plus grands metteurs en scène africains qui a aidé le CIP à organiser le casting et la mise en scène de la cérémonie d'ouverture du Festival d'intégration du Québec. Vous voulez également quelque chose d'extraordinaire. Vous avez notre pays qui accueille le Festival d'intégration d'effet de l'espoir qui revient les sommités du monde du cinéma dans notre tour. Et il s'en trouve aujourd'hui à 16h au chapitre de Paris 5. Je ne vais pas citer d'autres du Festival de jazz. La Guinée est en train de ressortir petit à petit et de renaître ses sens parce qu'il n'y a pas de l'espoir. Donc pour y arriver, il suffit de croire et d'être engagé. Merci. L'idée sur laquelle moi personnellement j'ai voulu travailler, effectivement, la Guinée, la plus chaude, c'est des traditions. C'est le passé. Le dernier biennale a eu lieu il y a 22 ans que les percussions de la Guinée ont tourné il y a quelques années, il y a pas mal d'années. dans tout le monde entier. Mais l'idée c'était justement de pouvoir remettre la Guinée au cœur des musiques du monde, au cœur des musiques et des percussions internationales et au cœur des musiques des actuelles parce que la musique évolue. Et donc sur la programmation on a à la fois des groupes qui travaillent sur la tradition, vous allez avoir des Indiens qui viennent du Rajasthan, vous allez avoir un groupe de percussions provençale de France avec du chant occitan et des percussions. Vous avez aussi des groupes qui mélangent la trance, le chant et les percussions avec notamment un magnifique groupe qui s'appelle Bici aussi qui vient d'Afrique du Sud et qui est un peu la tête d'affiche pour le rayonnement de ce festival. Et aussi une formidable rencontre entre des musiciens de Venezuela et des musiciens fusionnistes de La Réunion qui s'appelle Parentalacus et qui amène aussi sur une musique de France. Mais aussi justement amener la percussion ici en Guinée sur des territoires futurs, sur le... Ils amenaient à travailler sur des musiques actuelles, à travailler avec des musiques électroniques. Donc on l'a dit effectivement, on a fait venir un trio colombien qui tourne dans le monde entier qui s'appelle Ghetto Koumbe qui mélange les percussions anciennes du trio afro-colombien et ils mélangent les percussions la musique électronique et le rap. Et ça cartonne dans tous les festivals dans le monde. Donc l'idée ça a été de les faire travailler avec trois jeunes de Djembe Fola des percussions de Guinée pour pouvoir transmettre cette envie aussi d'amener les percussions vers les musiques actuelles et pouvoir après rayonner sur le monde. On a aussi un groupe qui vient du Togo les Nanabensu Togo qui pareil mélange les percussions et la musique électronique. De la même manière on a un groupe qui vient du Sénégal qui mélange le sabbat et les musiques électroniques. On a un groupe qui vient de France et du Pugli Lafaso qui mélange le balafon et les musiques électroniques. Aujourd'hui les musiques actuelles c'est du mélange. C'est du mélange entre pays mais c'est du mélange aussi entre la tradition et la modernité et l'idée de cette biennale c'est d'être à la fois dans la tradition mais à la fois dans le futur dans la modernité et de pouvoir impulser des choses. Donc autour de tous ces concerts on a organisé aussi pour ça des rencontres professionnelles. Il y a plus de 12 invités qui viennent de différents continents avec des rencontres qui seront ouvertes à tous les opérateurs culturels avec plusieurs thématiques une effectivement comme l'a dit à vous sur la préservation des rythmes et des instruments avec notamment un directeur d'un festival au Cameroun qui a travaillé sur la préservation des rythmes et des instruments au Cameroun qui va venir parler de ça. Un axe aussi sur la coopération culturelle et où trouver des sources de financement pour travailler sur la coopération culturelle qu'elle soit sud-nord ou sud-sud. Un temps de travail aussi sur le journalisme culturel un temps de réflexion justement sur les nouvelles écritures contemporaines au niveau de la musique avec ces rencontres entre la percussion et la musique électronique et des musiciens qui travaillent là-dessus viendront pour expliquer pourquoi et comment. Aussi des directeurs des marchés internationaux de la musique parce que si on peut tourner au niveau international il faut passer nécessairement par des marchés il y en a à Marrakech il y en a à Marseille il y en a un peu partout il y en a au Brésil aussi donc on a trois directeurs un qui vient du Maroc un qui vient de France et un qui vient du Brésil et un qui vient aussi du Sénégal qui vont présenter leur marché et comment postuler à ces marchés et puis une dernière rencontre sur les droits d'auteur parce que les musiciens vont plus souhaiter pour toucher des droits pour pouvoir travailler voilà il y aura aussi une soirée d'ouverture avec un croisement entre le cirque et la percussion il y a aussi une comédie musicale croisement entre le théâtre et les percussions beaucoup de choses qui sont posées et je vous dis vraiment un immense merci c'est une fierté pour moi je le dis d'acquérir c'est un peu mon deuxième pays merci 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 Sous-titrage ST' 501